— Chers amis téléspectateurs de l'émission Synthèse sur TV Liberté, bonjour. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission aujourd'hui avec comme invité Farid Smaï. Bonjour Farid. — Bonjour. Merci de m'avoir invité. — Alors on a invité Farid Smaï parce qu'il y a quelques mois, il a publié un livre très intéressant qu'il faut connaître avant, surtout l'échéance très rapide, qui arrivait très rapidement de l'élection présidentielle. C'est un livre qui s'intitule « La fracture nationale, le danger de la binationalité ». Alors vraiment, c'est un livre que je vous invite à lire parce qu'on apprend beaucoup de choses sur la binationalité, sur ce fléau, on peut appeler ça comme ça, finalement, qui justifie bien des dérives dans notre pays et qui mérite, enfin qu'il faudrait supprimer. D'ailleurs, je crois que certains candidats, et un en particulier, voudraient la supprimer, d'ailleurs. Alors vous allez nous parler de tout ça, mais j'ai bien sûr salué mon complice et ami, néanmoins ami, Philippe Randa, et le professeur. Bonjour M. le professeur. Bonjour Roland. Bonjour Philippe. Les éditions vont bien, tout va bien ? Écoutez, ça va. Ça va, c'est parfait. C'est une édition va bien. Alors, Farid Smaï, vous avez édité ce livre. Alors ce sont les éditions de Alpha qui se sont chargées. C'est un livre militant. Je rappelle que vous avez été conseiller régional. De 1998, de 1998 à 2004, effectivement. À 2004. Vous avez été un membre influent du Front National. Vous êtes un proche de Jean-Marie Le Pen. Vous avez pris vos distances depuis quelques années, d'une manière d'ailleurs assez spectaculaire, si je me souviens bien. Lors du concrètement, du congrès, où il y a eu la transmission entre Jean-Marie Le Pen et l'actuelle présidente du Front National. Et du Rassemblement National. Ex-Front National. Oui, Rassemblement National. Oui, vous avez raison. Oui, c'est la plus grande chose à voir. Enfin bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Et aujourd'hui, vous publiez régulièrement des tribunes, des livres. Alors vous allez vous parler de tout ça, parce que vous êtes engagé dans un combat pour dénoncer la binationalité. Alors dites-nous ça en quelques mots. D'abord, qu'est-ce que c'est que la binationalité ? Écoutez, d'abord je voulais remercier, profiter de cette occasion, remercier Philippe Ronda. Parce que c'est beaucoup à cause de lui que mon combat continue. Ou grâce à lui. Ou grâce à lui, oui. Oui, parce que m'avoir édité, il m'a fait confiance. Et c'est un combat que je mène depuis de nombreuses années. Alors la binationalité est une hérésie juridique qu'il faut absolument, mais absolument, absolument faire en sorte que cela disparaisse. Pourquoi ? Il faut savoir que dans notre pays, lorsqu'un étranger devient, acquiert la nationalité française, il conserve en réalité sa nationalité d'origine. Donc lorsqu'un Algérien devient français, il est automatiquement franco-algérien. D'ailleurs, je n'aime pas cette expression qui a d'ailleurs été utilisée par les journalistes, que ce soit un Marocain franco-marocain, franco-israélien, franco-vietnamien. Il y a un danger. Il y a un grave danger. On ne peut pas, on ne peut pas vivre dans un pays avec deux citoyennetés. Je n'aime pas le mot citoyen, j'en reviendrai peut-être tout à l'heure là-dessus. Je préfère être un sujet, comme les Marocains sont des sujets du roi, car nous avons perdu beaucoup de notre culture, une jeunesse qui part à volo, qu'on a appelé maintenant Raka. Il y a un amalgame entre l'islam, l'islamisme, il y a... Et donc, la binationalité concernant les Maghrébins, surtout, représente un danger. Elle justifie aussi bien des dérives. Mais bien sûr, imaginons un conflit. Qui a un frein peut-être à leur assimilation aussi. Voilà. Il n'y a pas d'assez, ce n'est pas possible. Imaginons un conflit franco-algérien à cause du gaz. Je peux vous assurer, ici, sur ce plateau, que ce serait pire que de ce qui se passe en Ukraine, mais à l'intérieur de notre pays. Vous savez, comme moi, que les banlieues, les racailles sont armées, que la drogue est contrôlée. Non pas parce que ces petits morveux, ces petites racailles, ce n'est pas eux qui gèrent la distribution des petits kilos. Non, non, oui, derrière. Ça vient d'en haut. On sait qui ramène la drogue. Tout ça, c'est truqué. Et je le dis ici. Parce que mes potes qui vendent de la drogue, j'ai des potes à moi qui ont grandi avec moi et qui vendent de la drogue. Ils me le disent. Ils me disent, nous, on a bombardé l'Irak, on a bombardé la Palestine, tout le monde était contre nous. Nous, on ne fume pas, on vend, mais on tue les blancs. Au nom d'Allah, ils massacrent une jeunesse. Fille, garçon. Pour l'affaiblir, bien sûr. Donc, si la police ne sait pas ça, c'est quand même très grave. Donc, imaginons un conflit algéro ou franco-algérien. Mais ce serait la catastrophe. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, et je suis bien placé, je m'appelle Farid, je suis de culture musulmane. Quand le mois de juillet, le mois d'août arrive, tous mes potes, les banlieusards qui vont au bled, rimer avec leur voiture, acheter un crédit au bled, ils n'ont pas de diplôme. Ils ont été virés à partir de la classe de troisième, avec des diplômes bidons, de bouchiers, de mécano. Eh bien, quand ils vont au bled, ils vont faire en sorte de se marier avec une fille d'un colonel, d'un général du FLN, qui a beaucoup d'argent. Alors, le colonel dit à sa fille, mais Zora, tu sors avec Zoubir ? Oui, mais papa, il est français, tu comprends ? Ah bon, et quel diplôme il a ? Non, alors ils invitent le Zoubir. Zoubir Atta, le général ou le milliardaire algérien qui a sucé le sang des Algériens par le pétrole, il dit, alors Zoubir, quelles études tu as faites ? Non, moi j'ai un diplôme très important, et il lui sort de la nationalité française. On monnaie, il monnaie la nationalité française. Notre citoyenneté ne vaut plus rien. Alors qu'il faut, il convient de rappeler que... Mais comment réagir dans ces cas-là, la famille et le général, il est dupe quand même qu'il a affaire à une racaille de banlieue qui va entraîner sa fille dans les rangs. Il convient de rappeler, à ce moment-là, avant d'arriver à ce que dit Philippe, il convient de rappeler qu'on a une nationalité, comme il y a une seule maire patrie, comme on n'a qu'une seule maire d'ailleurs, et les mots n'ont pas sens, et vouloir imposer deux maires patrie aux uns ou aux autres, vous proposer, si c'était imposer au moins, proposer deux maires patrie, c'est déjà un non-sens en soi, voilà. Alors, c'est une très bonne remarque. Comment mon papa réagit ? Alors, le papa réagit, mais il se dit, mais c'est le jackpot. Effectivement, toute ma famille va avoir des visas, puisque mon gendre est français. Et ma fille va devenir française. C'est ce qu'on appelle le regroupement familial. Parce que le but de ce général algérien, c'est d'aller en France. Absolument. Et d'envoyer toute sa famille. Je suis désolé, là, non, je suis pourtant... Absolument. Et nous sommes envahis. Il n'est pas normal, il n'est pas normal qu'il y ait autant d'Algériens, avec tout le respect que j'ai pour ce peuple, qui s'ouvrent. Car je considère que l'Algérie n'est pas indépendante, n'a jamais été indépendante. Jamais. Le drapeau algérien est un faux... Le drapeau algérien est un drapeau du FLN. Je m'adresse à tous les Algériens. Ils n'ont jamais été indépendants. Il y a des milliers de binationaux. Nous avons des présidents successifs de la République. À Algérie. En France. En France. Qui ont gouverné des millions de binationaux. On ne gouverne pas des binationaux, on gouverne des Français. Donc, cette hérésie juridique que constitue la binationnalité fait en sorte que cette citoyenneté, cette nationalité, est devenue un objet commercial et un diplôme. Mais vous n'avez aucune idée du nombre de regroupements familiales qu'il y a. Encore, quand on ramène une fille du bled, un télo qui parle bien le français, etc. Mais les autres, les autres qui ramènent des villages, des femmes voilées, alors il faut ramener bien sûr la femme voilée, vierge, faire le grand mariage, etc. Il y a une fracture nationale, comme je le dis dans mon livre, il y a une fracture qui s'est opérée et on n'y peut rien. Alors, là, vous parlez du danger avec, principalement, vous avez dit, c'est le danger avec les Maghrébins, avec l'Afrique du Nord. Mais des doubles nationalités, voire des triples ou quadruples. Parce que Carlos Ghosn, célèbre PDG de Renault, avait trois nationalités. Libanais, Libanès, Française et la troisième, je crois, d'Amérique du Sud, je crois. D'Amérique du Sud, Colombienne, voilà. Donc on en a trois, je ne sais pas s'il y en a qui en ont quatre ou cinq, mais ils ne le voient pas, c'est possible. Voilà, et ces gens-là, bon, Carlos Ghosn, on en pense ce qu'on veut, mais en fait, ce n'était pas un terroriste, ce n'était pas une racaille. C'était peut-être un pire, mais ce n'était pas une racaille. Il y en a qui l'utilisent, vous savez, c'est comme la bourse. Il y en a qui l'utilisent à ses moyens, mariage, et puis les autres pour pouvoir s'évader, comme Carlos l'a fait, puisque dès qu'il est sorti de sa malle à Beyrouth, il est sorti avec à la main le passeport libanais. On ne peut pas extrader un franco-libanais. On ne peut pas extrader un franco-israélien. Dès qu'on commet un crime en France et qu'on réussit à rentrer dans son pays d'origine dont on possède la citoyenneté, les autorités algériennes ou israéliennes vous diront « Attendez, il a commis un crime et nous, on ne peut pas l'extrader. » C'est un citoyen. Donc, il joue de cette binationalité. Et ça, ce n'est pas normal. En revanche, quand ils ont commis un crime en France, là, on ne peut plus l'expulser ensuite sous prétexte qu'il a une autre nationalité dans le pays de son autre nationalité. Oui. C'est-à-dire que ça va quand même en sens inverse. C'est-à-dire qu'on garde celui qui s'est réfugié dans son autre patrie, mais on n'accepte pas un délinquant qui arrive. Alors, le problème de l'extradition, je veux dire, moi, je mène un combat sur les dangers de la binationalité, mais en plus, j'en appelle aux autorités depuis de nombreuses années pour faire en sorte que le seul remède contre ce virus, des racailles, de la drogue, du voile, de l'islamisation de notre pays que je vois, moi, parce que moi, je prends le métro aujourd'hui. Je suis en cravate, mais je suis dans les banlieues. J'y vais. Le seul moyen, la seule arme que nous avons, c'est de déchoir de la nationalité tout trafiquant de drogue et au plus vite. Notre jeunesse va mourir. Alors, le Parlement européen dit qu'on n'a pas le droit de déchoir de la nationalité. Alors, ça, on peut en Parlement européen. La personne se retrouve apatride. Mais ils ont tous une autre nationalité. Donc, si demain, Marine ou Zemmour, tous les deux sont l'un des deux et président de la République, je leur dis, voilà le vaccin, au même titre que la Covid, voilà le vaccin déchoir de la nationalité, le premier trafiquant. Et vous verrez qu'ils raseront les murs, qu'ils jetteront leur drogue, parce qu'ils se diront, oulala, je redeviens marocain, donc je suis étranger, expulsable. Ouhlala, je reviens, j'ai perdu ma nationalité. Il est expulsable tout de suite avec interdiction de retour en France. C'est la seule arme. Parce que dans les banlieues... Mais peut-être qu'ils ne garderont plus l'autre nationalité dans ce cas-là. S'ils n'ont plus que la nationalité française, ça sera fini. Alors justement, il ne pourra plus les déchoir. C'est impossible. Les Marocains sont, quoi qu'il arrive, Marocains à vie. Les Algériens sont Algériens à vie. Oui, il y a certaines nationalités... Il faut demander à être déchu de la nationalité, mais c'est compliqué. C'est une arme. C'est une arme. Le président Ouhari Boumediene à l'époque avait fait un discours à l'ONU. Il leur a dit. Nous n'aurons pas la bombe atomique, mais nous viendrons engrosser vos femmes. Le ventre de vos femmes. De nos femmes, moi. Alors, quand notre gouvernement, Macron, invite Erdogan à Strasbourg et lui donne le stade de football où il y avait 80 000 spectateurs qui scandaient des binationaux turcs, pour toi, je donnerai ma vie. Pour toi, je donnerai... En s'adressant à Erdogan, il y a un problème. Alors, comment voulez-vous qu'on parle d'intégration assimilée ? C'est bidon. On ne peut pas... Un petit Marocain binational, vous lui dites... Kader, t'es quoi, toi ? Ben, moi, je suis Marocain. Ma tante, t'es né en France. Non. Mon roi, c'est M6. Mais moi, je lui tire chapeau. Je dis bravo. Il s'est rattaché à quelque chose. Je dis chapeau au roi M6. Bien sûr. Parce que là, il faut qu'il retourne... Il relonge la région marocaine. Mais le problème, c'est qu'on les retient. C'est ça, le temps. Oui, mais enfin, il ne vous a pas échappé, Farid, que parmi les candidats... Alors, je ne sais pas quelle est la position de Marine Le Pen là-dessus. En tout cas, Éric Zemmour dit la même chose que vous. Oui. Marine a annoncé officiellement qu'elle était pour la binationalité. C'est son choix. C'est son choix. Je suis... Je suis surpris. Parflexe. Je suis surpris. Alors, moi, j'ai mes raisons. Je voulais... Je vous ai expliqué le danger. Ce qui se passe en Ukraine, on l'a cherché. C'est... Il y a une résultante de cette Europe. Je veux dire, quand la constitution de l'Europe à l'époque, quand on a interdit à l'unisson d'inscrire les racines chrétiennes dans cette Europe et que personne n'a bougé, je me suis dit, mais la France va à volo. Ce n'est pas possible. Là, on nous fait un ramdam sur l'Ukraine, etc. Mais enfin, quand Erdogan, au pied levé, va transformer la cathédrale Sainte-Sophie en mosquée, même le pape, mais c'est là où on aurait dû utiliser l'armement. C'était Erdogan. Oui, bien avant. Mais enfin, Erdogan, là, aurait dû téléphoner et menacer. Menacer gravement, en disant que c'est un acte... Pour menacer, il faut encore avoir les moyens de menacer. Est-ce que la France a les moyens de menacer la Turquie ? Non. Je crois qu'on a... Déjà, on fait remarquer qu'on n'a pas les moyens de menacer l'armement. C'est bien Erdogan qui a refait de la mosquée. Oui, enfin, oui. Elle n'était plus ni une église, ni une mosquée, mais amusée. Oui, c'est ça. Donc, voilà... Écoutez, Farid, la binationalité, quasiment tous les pays dans le monde acceptent, autorisent la binationalité. Les Allemands, depuis pas très longtemps, mais ils vont le regretter. Ils vont se remordre les doigts. Je veux dire... C'est récent pour les Allemands, la binationalité. Oui, c'est une... Il joue à la roulette russe. Et nous allons payer très, très, très cher. Et je m'adresse à tous les binationaux. Je leur dis, tant que vous aurez deux nationalités, tant que vous ne ferez pas allégeance, loyalement et sincèrement, je m'adresse aux binationaux, à notre pays, la France, qui nous a tout donné, à la fois les études gratuites, le travail, la formation, la CMU, les aides sociales, etc. Alors, nos compatriotes, les Français de souche, je dis bien, vous regarderont avec d'autres yeux et vous écouteront avec d'autres yeux. Ils ne vous feront pas confiance. Alors, ayez le courage. Demandez à être déchu de votre nationalité. Que vous fassiez un choix entre l'Algérienne, l'Israélienne, la Tunisienne, c'est votre choix qu'on respectera. Mais faites-le. Faites-le. C'est très important dans une période aujourd'hui où les jours sont incertains. Donc, je dis, c'est très dangereux. Je dis, je vois le général de Gaulle qui a fait pour moi qui a été l'homme le plus ridicule intellectuellement vis-à-vis de l'Algérie. 132 ans de colonisation. Et le mot colonisation, je peux dire aujourd'hui, moi, Farid, qui suis d'origine Touareg, que la France, quand elle a débarqué en Algérie, le 5 juillet 1832, il n'y avait rien. 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 Il y avait des déserts, des chèvres et des moutons. Bon. Et une guerre qui a duré 7 ans avec la complicité des Italiens qui voulaient le pétrole, avec les Américains. Pareil, ils sont toujours partout. À l'indépendance, il y avait 8 millions d'Algériens dont 2 millions de musulmans et les autres étaient des bergers. Voilà ce qu'a fait De Gaulle. Il a fait quoi ? Il a donné l'indépendance à un pays où nous avons trouvé du pétrole, du gaz, de l'uranium. Et aujourd'hui, nous avons 8 millions de musulmans dans notre pays. Alors, on aurait dû... De Gaulle aurait dû intelligemment moderniser ce pays, canaliser. On n'aurait jamais eu l'islam. Il parle parfaitement bien la langue française, la proximité. Qu'est-ce qu'on fout, nous, avec l'Ukraine, avec l'Allemagne ? 27 pays, 27 langues différentes, alors que le Maghreb est un foutu avec la même religion, la même langue, l'arabe, de faire un parlement maghrébin. Je m'adresse à tous les franco-maghrébins. Un foutu. Et nous, à 27 pays, il y a plus de traducteurs que de députés. Résultat, l'Ukraine. Mais les Ukrainiens sont malades de supplier de rentrer dans l'Europe. Ne rentrez surtout pas ukrainien dans cette Europe. Elle n'a aucune valeur. Elle n'est ni chrétienne, ni braïque, ni musulmane. Elle n'est rien du tout. Elle va y devenir musulmane, vu ses faiblesses. Avec tout le respect que j'ai pour... Moi, j'ai du respect pour Poutine. Je suis désolé. Vous venez devant chez moi. Vous placez un missile devant chez moi. Je suis désolé. Je descends avec une carabine. Attendez, je vous ai respecté, mais doucement. Et merci, Poutine, d'avoir montré qu'il n'y a aucun président européen qui a quelque chose dans le pantalon. une petite question sur la binationalité. Je l'ai connu, mais les lois ont pu changer et puis ça change peut-être d'un pays à l'autre. Quand on a une double nationalité, au moment du service militaire, il n'y en a plus en France, mais quid du service militaire en Algérie qui existe toujours, si je ne m'abuse ? Eh oui. On est obligé de faire son service militaire en Algérie. Parce que j'ai eu ce problème, moi, en tant que fils d'immigré. Farid, vous n'êtes pas le seul fils d'immigré, sauf que moi, je dis ça, ça fait rigoler tout le monde. C'est fou. J'aurais pu choisir la nationalité belge. Mon père était sujet belge toute sa vie. Oui, mon père était sujet et avait un roi également. Alors tout ça, ça se discute pas parce que vous n'êtes pas flamand. Non, je suis encore un état flamand et Wallonie française. Mais à 18 ans, on m'a demandé de choisir. Donc, j'ai été, pour d'autres raisons, exempté de service militaire, pour soutien de famille. Très bien. J'avais été très content. D'ailleurs, je n'avais pas envie de faire mon service militaire. Moi, je le revendique haut et fort. Mais le problème, c'est que si j'avais pris gardé la nationalité, la binationalité, gardé la nationalité belge, j'aurais peut-être été obligé d'aller faire mon service militaire en Belgique. Alors, je crois que l'Algérie a eu un changement. Depuis, je suis contre la binationalité pour d'autres raisons. Mais à l'époque, c'est vrai que je n'ai pas eu la binationalité à cause de ça. Pour un Algérien, ça se passe comment un Marocain ? C'est une bonne remarque. Les Marocains, je crois que le service militaire est toujours obligatoire. Mais l'Algérie, je crois qu'il y a eu des changements. Mais je peux dire aujourd'hui, devant ce micro, que des milliers d'Algériens qui sont devenus Français, les binationaux, ont fait leur service militaire pendant deux ans. En Algérie ? Eh oui. Donc, ils connaissent l'armement. Un service militaire en Algérie, ce n'est pas... Ils n'ont pas un ministre de la Défense femme en Algérie. Là-bas, c'est la gourde à chercher une gourde d'eau. C'est 45 kilomètres dans le désert de revenir à l'armement. Donc, nombreux, des milliers d'Algériens franco-Algériens ont fait leur service militaire pendant deux ans. Ça, il faut le savoir. Mais est-ce que... Parce qu'à l'époque, on avait le choix, je crois, parce qu'on avait la double nationalité de le faire soit en France pendant un an, soit en Algérie pendant deux ans. Alors, on disait que les gens disaient qu'ils allaient le faire en Algérie et que le gouvernement algérien n'avait aucune envie d'avoir ses igoteaux chez lui et qu'il leur disait vous avez fait votre service militaire et donc ils faisaient ni l'un ni l'autre. C'est une légende urbaine d'extrême droite ou c'est de réalité ? Le FLN, depuis l'indépendance, cette mafia fait une pression sur ce pauvre peuple qui ne bouge pas. Il est vrai qu'ils arrosent, ils donnent des appartements gratuitement, des terrains gratos, etc. Vous parlez de l'Amérique de Paris, là ? Non, je parle de l'Algérie. Donc il y a une question. Et les parents, surtout les parents, mon fils, n'oublie pas que ton oncle a été tué par l'armée française pendant la guerre. Ne fais pas ton service militaire en France. Fais-le en Algérie parce que demain, tu viendras te marier et la maison que ton père a construite, tu vas venir vivre ici. Donc il y a une pression éducative. Aujourd'hui, j'habite le 16e arrondissement. Quand je sors de chez moi, la première langue que j'entends, c'est l'arabe. Les musulmans se disent salam. Ils ne disent pas bonjour. Ils ne vous tiennent pas à la porte. Et puis les femmes voient aller, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que c'est ces mecs ? Moi, je n'en veux pas aux femmes. Ces mecs enturbannent leurs femmes qu'ils ont ramenées du bled et ils matent nos femmes. Mais je dis, mais arrêtez, femmes musulmanes, réveillez-vous. Ne vous baignez pas dans la mer avec votre gel là-bas, votre culotte, vos soutiens-gors. Ce n'est pas une machine à laver. Arrêtez, enlevez ce voile. Mais où va-t-on ? Alors, il est vrai que mon gouvernement ne fait rien pour ça. Parce que c'est le gouvernement français. Les gouvernements français qui se sont succédés sont responsables depuis 40 ans. madame Badater, la libération. Depuis 60 ans, tous les gouvernements qui se sont succédés sont responsables de cette situation. De tout. C'est l'éternel problème de la salle de bain qui est inondée et qui est responsable. L'eau ? Non, ce n'est pas l'eau. Est-ce que c'est le robinet ? Non, ce n'est pas le robinet. C'est celui qui a tourné le robinet qui fait que la salle de bain est inondée. Et qui a tourné le robinet ? C'est les gouvernements français qui ont fait venir tout le monde ici. Et si aujourd'hui, pardon, si aujourd'hui, on se retrouve dans une telle situation que celle que vous décrivez avec énormément de talent, c'est justement parce que la politique française a permis ce genre de choses. et c'est aux politiciens français qu'il faut avant tout s'en prendre. C'est au système français, au système politique français qu'il faut s'en prendre. C'est aux partis politiques qui ont dirigé la France depuis trop longtemps. Jean-Marie Le Pen avait déjà dénoncé ça il y a depuis 40 ans. Aujourd'hui, Éric Zemmour le dénonce. Mais c'est 40 ans que ça fait 70 ans que ça existe cette situation. Alors moi, j'en appelle à Éric Zemmour et Marine Le Pen de faire en sorte que lorsqu'on attribue la nationalité française à partir après les élections, si l'un des deux est président, faire en sorte qu'on retire un dossier, on remplit les conditions et on rajoute une clause et ça, je m'appelle Farid, je pèse mes mots, obligatoire changer de prénom. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, justement, mais Zemmour le dit un peu peut-être et c'est dommage qu'il n'a pas développé. Moi, je suis... On l'a tellement attaqué quand il l'a dit. Voilà. Moi, je suis le premier demain s'il y a cette loi et si je suis chargé au ministère de la Justice à le faire, la faire de la manière la plus douce, de façon à ce que tous les jeunes en Saint-Denis, je prends l'exemple de la Saint-Denis. La Saint-Denis. La Saint-Denis. En Saint-Denis. Sur un millier de naissances, 500 s'appellent Islam. 500 s'appellent Oussama. 500 s'appellent Islam. Ils ont... Les parents, analphabètes, ont massacré l'avenir de ces Français, de ces musulmans français. Quand ils vont présenter un CV et quand ils vont voir Oussama ou Islam, le CV va passer à la verticale. Alors, si je peux... Si un gouvernement courageux, il peut rendre service, on doit changer de prénom. On ne peut pas être français. Je m'appelle Farid. Ce n'est pas de ma faute. Je suis né en 53. Mais je suis prêt demain à prendre... Bien sûr, mais Farid, Farid, ce que dit... Vous comprenez ce que je veux dire. C'est très important. Tout à fait. Sinon, ce sera toujours marqué au fer. Que ça marque au fer rouge par rapport à... Mais oui. Juste, que ça marque au fer rouge par rapport au fait qu'il s'appelle Oussama ou Islam et tout ça, peut-être encore aujourd'hui, mais de moins en moins. Parce que, pour une raison très simple, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui, au niveau de l'embauche, eux portent exactement le prénom. Mais ce que dit, par exemple, je ne sais pas pour Mme Le Pen, mais pour Éric Zemmour, ce que dit Éric Zemmour, il ne dit pas Farid, il faut que tu changes de nom. Il dit, Farid, tu t'appelles Farid, comme tu dis, tu es né en 1953, vous êtes né en 1953, vous avez porté votre nom, très bien. Mais c'est pour les gens qui aujourd'hui arrivent en France ou sont en France et ont des enfants. Et c'est pour les enfants qui naissent de leur faire porter un prénom Jean-Pierre, Philippe, Moi, je voudrais donner un autre son de cloche parce que là, je ne suis pas d'accord, je n'étais pas d'accord déjà avec ce qu'avait dit Éric Zemmour lors de ce débat puisqu'il avait reproché à la personne le prénom qu'elle portait alors qu'on est responsable de tout dans la vie sauf du prénom que les parents vous donnent. Première chose. Ensuite, le fait de changer de prénom, d'abord, ça, c'est un choix et de donner le prénom que l'on veut. J'estime, ça doit être une prérogative parentale. Mais vous ne croyez pas, Farid, que les prénoms de Farid, de Mohamed ou d'autres, d'ailleurs, ou d'autres, puissent être tout à fait honorables si on rétablissait en France le droit qu'il n'y ait plus cette délinquance où, effectivement, majoritairement, les délinquants dans les banlieues françaises sont d'origine étrangère, majoritairement. vous ne croyez pas que s'il n'y avait plus ce problème où on assimile automatiquement le nom, l'amalgame entre un Farid et un Mohamed et un délinquant. Et moi, je ne suis pas pour qu'on nie la réalité. C'est vrai, une grosse partie de la délinquance, une grosse partie des gens en prison, une grande partie des problèmes viennent des gens qui ne sont pas assimilés, qui ne sont pas intégrés. Parce que moi, les Farid, les Mohamed qui sont intégrés, qui respectent nos lois et tout, je ne vois pas pourquoi on devrait les obliger à changer de prénom. Il ne s'agit pas tout à fait de changer de prénom. Il s'agit de ce qui a été le cas pendant très longtemps. Il n'était pas permis. Aujourd'hui, vous avez des prénoms on s'appelait Cerise, Arnaud, donc il y avait des lois qui vous obligeaient à avoir des prénoms qui étaient tirés du calendrier. Donc, ça limitait. C'est quelque chose qui n'est pas rare. Au Maroc, pendant longtemps, on a autorisé tous les prénoms. Aujourd'hui, il y avait une personne que je connaissais qui s'appelait Sofia, elle me dit aujourd'hui, je ne pourrais pas m'appeler Sofia. Parce qu'au Maroc, on a dit si tout le monde s'appelle Sofia, ce n'est plus le Maroc. c'est qu'à l'époque, effectivement, on contrôlait les prénoms que l'on donnait à une naissance, mais il n'y avait pas ce changement de prénom. Changer un prénom, c'est, à mon avis, changer une partie de l'identité. C'est quelquefois, d'ailleurs, juridiquement, juridiquement, si c'est admis. Maintenant, qu'on revienne à une loi en disant on prend les prénoms du calendrier, mais alors dans ce cas-là, il y a tous les prénoms des langues régionales en France. Ça, c'est un autre problème. Non, mais ce n'est pas un autre problème. Ça réglerait beaucoup de choses. Au même titre que les musulmans... C'est le problème de l'assimilation, de la délinquance et tout, et à ce moment-là, ça ne posera plus un problème, ça ne s'appelait pas ride ou autre. Philippe, vous avez entièrement raison. Le problème, c'est que tous mes amis français qui ont épousé des Marocaines ou des Algériennes, quand ils sont rentrés, le mariage, ils devaient s'islamiser, être circoncis à 30 ans et changer de prénom. Ils vous l'imposent pour devenir Marocain, mais c'est le parcours du combattant. Alors, pour être Algérien, c'est le... Mais on vous dit circoncision, changer de prénom, je ne vois pas pourquoi, on ne ferait pas ça. On réglerait un... En quoi ? En quoi ? Moi, si demain, je m'appelle Alexandre, en quoi ça va changer ma culture ? Moi, j'ai une culture musulmane, je suis désolé. j'adore le vin, j'aime bien le champagne, j'aime bien... Oui, mais je répète, je répète, en ce qui concerne les déclarations d'Éric Zemmour, ce n'est pas... Le fait, ce n'est pas que les gens changent de prénom. Les gens qui ont un prénom, ils l'ont. C'est pour les gens qui veulent s'assimiler, qui veulent être français, qui veulent devenir français, qui créent une famille en France et qui disent, moi, d'accord, j'accepte toutes les lois de la République ou je ne sais quoi et j'appelle mon fils Oussama ou tout ça. Non, ça ne va plus. C'est là, c'est exactement... C'est ce qu'il faut. D'abord, on s'assimile qu'il y a quelque chose de fort. On ne s'assimile pas à quelque chose qui n'existe plus. En l'occurrence, la France aujourd'hui, est-ce qu'elle existe encore ? J'en doute parfois. Quoi qu'il en soit, si la France redevenait une nation forte, digne de ce nom, une nation qui soit respectée, qui soit surtout... qui puisse être attractive, pourquoi pas, pour un certain nombre de gens. Les gens, s'ils veulent devenir français, ils se plient aux lois qui portent un autre prénom, c'est une chose. Maintenant, juste une dernière chose en ce qui concerne les prénoms régionaux. Oui, autrefois, c'est le calendrier, il était interdit, tu le monde connaît l'histoire, la guerre Montparnasse, interdit de cracher par terre et de parler bretons. Bon, tout ça, on n'en est plus là. Je pense que quand les Arouans, les Swaziks et les Yuen, ils n'ont pas à s'inquiéter pour leurs prénoms. Parce qu'ils sont bretons et la Bretagne est française et c'est où les... en Alsace, les Carles, c'est où les... donne-moi un prénom corse et les gens de Saint-Pierrou en Corse. Dans Munich. Dans Munich, ils resteront français. Ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est que les gens qui veulent devenir français et c'est là où ça arrive, où votre livre, je répète, je conseille la lecture, votre livre tombe tout à fait à pic, on choisit. Soit on veut rester marocain, très bien, bon vent, et voilà. Soit on veut devenir français et à ce moment-là, on doit s'assimiler complètement à ce qu'est la France. Alors, je ne parle pas pour... et je répète une dernière fois, je ne parle pas pour les gens qui portent... bon, parce qu'ils sont nés dans les années 50 ou sur la France, bref, ils ont un prénom qui leur a été attribué par leurs parents, mais je parle pour ceux qui aujourd'hui deviennent parents et veulent créer des familles françaises, qui peuvent se comprendre et voilà. Non, mais je pense que ça recouvre d'autres problèmes comme des problèmes de mode de vie générale. Évidemment, vous pouvez prendre dix personnes où on peut être français sans être blanc, on peut être français en parlant mal français parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très cultivés. On peut être français en s'appelant Farid. On peut être français mais à un moment, quand vous ne parlez pas le français, vous êtes moi, vous appelez Farid, que vous ne mangez que des mangues et de la choucroute, il y a un moment, on dit qu'est-ce que veut dire être français ? C'est un bout de papier. Je pense que ce débat, il veut dire, est-ce que c'est une certaine réalité ou est-ce que moi, je suis français mais finalement, rien de ce qui est commun aux Français depuis toujours, on peut avoir une petite particularité. Moi, j'ai une arrière-grand-mère qui était néerlandaise, etc. Et voilà. Vous vous appelez Farid mais tout le reste, vous voyez, on sort après, on est entre français. Les amis, un belge, un néerlandais, un algérien, je suis le seul français. Non, Alger, rien, je ne suis pas simple. Je suis fils de toi. Je suis pas Alger. Non, le problème. La seule différence, c'est que je pense que nous cinq, si on quatre, si on devait aller... C'est drôle. J'apprends à compter français. Voilà, je voulais qu'en prenez à compter. Si on devait aller vivre en Algérie, on vivrait comme on veut mais en respectant les lois et les coutumes en Algérie. bien sûr. Si demain, je dois aller dans un pays musulman où l'alcool est interdit, où les romans érotiques sont interdits, je n'arriverai pas avec une valise de romans porno d'un côté et ma cave à liqueur de... Voilà, je vis à Rome comme les romains. La seule chose qu'il faut exiger, c'est qu'on vit en France comme les Français. Voilà. Philippe, la question, c'est si vous voulez devenir algérien, il ne suffit pas de ne pas, il faut devenir algérien. C'est-à-dire qu'il est étranger dans un pays, vous respectez les coutumes mais vous vivez à votre façon. Si vous prétendez devenir algérien ou français ou chinois, il faut être algérien ou français ou chinois. Il y a beaucoup d'étrangers maghrébins qui sont chez nous avec une carte de séjour depuis 20-30 ans et qui ne veulent pas. Et cela, je leur tire chapeau, il y a une honnêteté, une honnêteté citoyenne qui me plaît. Alors moi je dis on ne peut pas jouer sur deux tableaux. Au même titre que l'on n'a qu'une seule maman, on ne peut servir qu'une seule patrie. Alors je dis que le problème aujourd'hui et vous l'avez dit très justement tout à l'heure, c'est que ces prénoms nous renvoient automatiquement et renvoient tous nos compatriotes à l'islamisme, etc. L'islam est rampant. L'islam est en train de prendre une... Vous n'avez aucune idée. Dans 15 jours, c'est le ramadan. Vous allez voir des quartiers entiers où on vend de la zlabiya, des chorbats, ça va être l'effervescence. Alors c'est quoi la zlabiya de la chorbats ? La chorbats, c'est une soupe qui est délicieuse. Les zlabiya, c'est des gâteaux où on attrape le diabète six mois après. Mais bon, il y a un problème. Ils vont être aidés par la télévision, il va y avoir des émissions. Non, non, je dis non. Il y a un choix. La France est un très beau pays. Mais, vous l'avez dit très justement, les gouvernements, je vais vous dire, c'est les mélanchionistes de 1894 qui ont massacré notre pays. C'est les mélanchionistes de l'époque qui ont assassiné Louis XVI. Aujourd'hui, quand la reine d'Angleterre a 95 ans qui change de petite culotte, les médias vont avec des caméras et parlent de la monarchie anglaise. Mais apprenons à ces jeunes Clovis, Charlemagne, notre histoire. On a tué une racine. C'est quoi la république ? Allez, à Saint-Denis, c'est quoi mon frère ? C'est la république ? Je parlais de la France comme eux disent l'Algérie. C'est quoi cette république ? C'est une république. C'est des voleurs. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, j'en profite avec l'accident de même en prison Yvan Colonna. C'est fait massacrer par un islamiste. Un islamiste répertorié. Il lui a massacré la tête. Les Corses se révoltent. Je suis avec eux. Pourquoi ? Et j'en appelle au gouvernement. Les Corses demandent à ce que les prisonniers quittent la métropole et soient rapprochés de leur famille. Alors moi, je profite à ce gouvernement de leur dire c'est une très bonne initiative de la part des Corses. Mais pitié. Faites-le pour les étrangers. Rapprochez-les de leur famille au bled. Donc, voilà. Et j'en appelle encore au futur gouvernement. Le cheval de Troyes est dans nos murs. Le cheval de Troyes, incontestablement, tous les politiques sont responsables. Tous, tous, tous. les Qataris qui achètent le Paris Saint-Germain, les Qataris, l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Syrie, qui ne veut pas un Maghrébin comme immigré aller en France. Pourquoi ils ne les veulent pas ? Posez-vous la question. Vous voyez, Farid, j'espère que nos téléspectateurs vont être interpellés par quelques mots que vous nous avez dit avant, comme moi. Vous voyez, Farid, vous avez parlé de notre histoire. Il faut enseigner Clovis, Charlemagne et tout. Je crois que l'assimilation, voilà un exemple. Mais bien sûr. Voilà un exemple. C'est tout. Voilà. Moi, je ne demande pas davantage à des étrangers qui viennent, enfin des étrangers, oui, de fait, qui ne sont pas nés hors des frontières françaises, qui veulent être en France. s'ils veulent être français. S'ils doivent parler de notre histoire. Et notre histoire, c'est toute l'histoire de France. Mais bien sûr. Même avec ses mauvais côtés. Mais ça devient leur histoire. Et donc, il ne faut pas que des gens qui viennent de l'extérieur en France viennent demander des comptes sur le passé et qui ne se reconnaissent pas dans toute l'histoire française. Il y a des tas de dirigeants français dans l'histoire française que je n'aime pas du tout. J'aurais même combattu si j'avais vécu à leur époque. Mais ça fait partie de l'histoire de mon pays. Et moi, j'aimerais qu'une église forte, qu'il y ait un pape fort, qui a été silencieux, qui a été complice de la transformation de Sainte-Sophie. J'aimerais que les catholiques de France se réveillent, que les catholiques de France se mélangent beaucoup plus au peuple et que la France retrouve ce qu'elle a toujours été, la fille aînée de l'église. Et je souhaite de tout mon cœur qu'un gouvernement courageux puisse faire en sorte qu'on retrouve vraiment que tous ces jeunes qui sont à l'adhérer. Philippe le disait très justement tout à l'heure, c'était un malgame. Et j'en appelle aux deux candidats, Zemmour et Marine. Celui qui gagnera entre les deux la campagne, c'est celui qui prendra en compte les garçons comme moi. Nous sommes des millions. Commandant de police, commandant de pompier, médecin, directeur de campagne, aviateur. Mon petit-neveu est pilote, etc. Tout cela, ils ne savent pas, personne ne parle d'eux. Ils sont amalgamés avec des islamistes. Alors, si Zemmour et Marine prennent en compte ce vivier, alors, ce sera les 7% qui manquera. Et je vous assure que je pèse mes mots. Il n'y a que ça à faire. Non à l'amalgame. Il faudrait que ces deux candidats disent, nous avons des Farid et Mouloud qui sont prêts à verser leur sang pour libérer notre pays de l'islamisme. Et nous avons des Français issus de l'immigration maghrébine, musulmans, qui aujourd'hui ont des postes stratégiques dans notre pays et qui continuent. Et je pense aux fils de Harkis, aux Harkis qu'on a abandonnés. Pas un mot. Ils sont des milliers. C'est la cinquième génération. Le président de la fédération du Var des Harkis qui représente 2 millions de fils de Harkis. Farid, Marine, elle ne parle pas de nous. Zemmour ne parle pas de nous. Alors que nous, on a changé. Ils ont changé de prénom. Zemmour en parle souvent des Harkis. Mais ils ont changé de prénom. Et bien là, ils sont dans l'attente. Et s'ils n'ont rien et bien ils vont basculer chez Macron. Je le dis et je le répète. Ils vont basculer. Non à l'amalgame. Philippe a tout à fait raison. Cet amalgame nous fait un tort terrible. Moi, je me suis saigné pour que mon fils soit dans un grand lycée à Paris. Et je me saignerai pour que demain, s'il a des enfants, et bien ils auront des prénoms catholiques. S'il est musulman, il aura des noms catholiques. Et ce n'est pas écrit dans le Coran qu'il ne faut pas s'appeler Jean-Pierre, Philippe, ou Éric. Non. La religion est une affaire de cœur. Ni plus ni moins. Et je rappelle à nos musulmans français que les musulmans sont arrivés jusqu'au mur de Vienne. Et jusqu'à Poitiers aussi. Et dans les deux cas, ils ont été pourchassés. Alors je leur dis, ne dépassez pas les limites. les limites. Je leur dis, moi, Farid Smaï, qui vais faire le ramadan, mais qui fête Noël et qui fête toutes les fêtes catholiques, attention. Attention. Moi, pour mon livre, c'est exceptionnel, avec l'accord de mon éditeur, d'ailleurs, à qui je ne remercierai jamais assez. Je donne mon téléphone pour que vous puissiez le recevoir. Dédicacé. Dédicacé. Merci, Philippe. Parce que l'éditeur ne peut pas le dédicacé. C'est clair. Mon téléphone, prenez un stylo, dépêchez-vous. 06 98 54 43 69 et je vous l'envoie, comme dit Philippe, dédicacé. Et je compte sur vous parce que les deniers de ce livre, ils vont à l'association que j'ai créée depuis de nombreuses années, Arabisme et Francité. Voilà. Et vous m'aiderez dans le combat que je mène. Et croyez-moi, il y a énormément de Farid, de Moulou, de Mohamed qui sont prêts à vous défendre. Croyez-moi. Eh bien, j'allais dire que Dieu vous entende, j'allais dire que la France vous entende, déjà. Et ceux qui incarnent la France... Tu m'as aidé, Philippe. Philippe, Farid, merci pour tout ce que vous avez dit. On pourrait continuer. Et il faut, enfin on sait, vous ferez tout ce qu'il faut pour que ce message se répercute. Je crois, on parlait de l'Algérie française tout à l'heure, je crois que, Philippe Randa, vous avez un message à nous communiquer. Un message, Farid, vous nous permettrez de dédier cette émission à un grand ami de la franco-algérienne, quelqu'un qui est né à Oran, qui a défendu ses convictions, ses origines, toute sa vie. C'est un pied noir, Jean-Pierre Rondeau, qui a quitté comme deux millions de pieds noirs l'Algérie dans les circonstances qu'on imagine, dramatiques, où lui m'a expliqué comment ces pieds noirs venus d'Algérie ont été accueillis par leurs compatriotes français, c'est-à-dire dans une hostilité pas violente, pas agressive, mais franchement un mépris, une hostilité terrible, mais qui a fait sa vie, qui a toujours défendu l'idée de la France algérienne, enfin, pas de la France algérienne, mais de l'Algérie française, l'absus, mais, et aujourd'hui, après l'indépendance qu'il ne pouvait pas remettre en cause, bien évidemment, les rapports franco-algériens, des rapports, en gros, exactement comme ceux que vous partagez, qui vient de décéder, qui avait réussi une vie professionnelle remarquable, comme gestionnaire de patrimoine, qui avait fondé Megara, donc, je voulais, c'était mon ami, c'est lui qui m'a fait publier le premier livre sur la guerre d'Algérie, ça a lancé ma collection, je ne l'en remercierai jamais assez, il est décédé il y a très peu de temps, et je pense que s'il avait écouté l'émission, mais il l'écoutera, je pense, là où il est, je pense que lui, qui a toujours défendu ce souvenir des relations qu'il y avait à l'époque contre les Algériens, la France, les Arabes, et surtout cet amour de la France que vous partagez visiblement, aurait été vraiment sensible de vous entendre, et je pense que on pourrait lui dédier cette émission, il l'a bien mérité, il a été comme Farid et comme bien d'autres des combattants de la vérité, c'est du bon sens. Merci Philippe, bravo, ça me touche, vos propos me touchent beaucoup, c'est vrai, et tant d'autres aussi sont partis comme ça, ayant ces pieds noirs qui ont laissé leur vie dans les marées, qui ont construit cette Algérie, qui ont créé la vigne, qui ont créé aujourd'hui un pays qui parle à des... Il a fait partie de ces gens qui ont aidé les harkis que De Gaulle avait abandonnés là-bas. Oui, les militaires, égorgés sous les yeux des militaires, mais j'en appelle au futur gouvernement, si on veut, éviter une invasion de 500 millions dans les années à venir entre le Mali, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, le Maroc, un pays que j'adore, un roi qui a fait de ce pays, un petit pays, une merveille, l'Algérie, un chômage, des jeunes qui traversent avec des bouées, etc. Je demande à ce gouvernement de reconquérir l'Algérie, le Maghreb, mais d'une manière économique, intelligemment, apporter, arrêtons de faire notre francophonie ici. C'est quoi la francophonie ? Ça aide les immigrés à venir. Quand un immigré ne sait pas parler, il est localisé, mais on ouvre des écoles gratuites pour la francophonie. J'appelle ces gouvernements à créer, il y a du pétrole, il y a du gaz, nous sommes à une heure et demie de vol. Qu'est-ce qu'on va foutre avec le pétrole ukrainien ou le pétrole de Poutine ? On a tout. Nous sommes latins. Nous ne sommes pas européens, nous sommes latins. Nous avons un bassin méditerranéen. Qu'est-ce qu'on... On n'a rien à voir avec les Allemands. Rien. Rien. Donc, j'en appelle à ce gouvernement d'arrêter, d'être complice avec la junte militaire qui gouverne l'Algérie, la junte militaire qui gouverne la Tunisie. Le Maroc, c'est extraordinaire. Vraiment, un pays où j'aimerais bien vivre tranquillement. J'en appelle à une coopération. Sinon, si on ne fait pas planter les jeunes Algériens qui naissent aujourd'hui avec... qui sont à volo, qui ont vu leurs frères mourir en vie. On a un avenir local. Voilà. Il y a tout à construire dans ce pays. C'est un pays qui fait 8 fois, une 12 fois la France. Qu'est-ce qu'il y a ? Le pétrole, le gaz, va dans les poches. Ils sont tous propriétaires, les oligarches de Champs-Elysées, les grandes maisons, avec la complicité du gouvernement. Moi, si je mets 2 000 euros à la banque un jour, on va me dire le lendemain d'où vient-il ? Ils achètent des maisons, des yachts, etc. Donc, il y a une complicité. Donc, il y a une mainmise du gouvernement français. Il est clair que la France n'a pas lâché. Donc, on va le payer très cher si Zemmour ou Marine ne prend pas en considération qu'il ne faut pas une ambassade, mais 50 ambassades de France dans chaque ville, Oran, Alger, Anaba, partout, 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 des écoles, des universités, des piscines. Voilà ce dont ont besoin ces musulmans. Arrêtons de construire une mosquée à chaque arrêt de bus comme le gouvernement le français le fait. Nous le payerons très cher. J'appelle de tous mes voeux, vraiment, et d'une manière viscérale. C'est la seule solution. Je peux vous dire qu'ils viendront à la nage parce qu'ils seront plus de 100 millions au Maghreb, 150 millions. L'Algérie est passée de 8 millions à 65 millions. D'autant qu'ils subissent une poussée de l'immigration de l'Afrique noire sur leurs frontières au sud. Et donc, je ne sais pas si nos compatriotes sont conscients, mais allez chez Ménard, baladez-vous dans les rues. Mais je préfère être à Alger. Je préfère être à Oran, qui sont des villes beaucoup plus ouvertes. On voit des filles en jupe, etc. À Saint-Denis, mais même moi, Philippe ne pourra jamais boire un demi à Saint-Denis aujourd'hui, en plein Ramadan. Il va se faire écharper, il faut le savoir. Les policiers n'ont aucune valeur. Vous pensez qu'un franco-algérien, quand il va au blague pendant les vacances, qu'il se fait arrêter par un policier algérien, il lui dit « Nique ta mère ! » Mais il se fait décapiter. Mais ce n'est pas possible. La police n'a plus d'autorité. Nos militaires sont gouvernés. Ils saluent une femme, ministre des armées. Vous lui mettez une souris dans la poche, elle part en courant. Elle est ministre des armées. Comment voulez-vous que le monde arabe nous respecte ? Des homosexuels qui s'embrassent dans la bouche à 20 heures devant les télévisions. Des femmes qui se marient entre eux. C'est la liberté. Mais pas médiatiser. Et le monde arabe, ils vont me dire « Mais Farid, t'as vu dedans ? Quel pays tu vis ? » C'est quoi ça ? C'est un pays qui distribue les allocs. Ce qui est terrible, c'est que les médias, effectivement, tout ce que vous venez de dire avec un peu d'excès, certes, mais c'est réaliste. Mais le problème, c'est que les médias encensent les pays d'Algérie et tout ça, où tout ça est totalement interdit. Il est hors de question de mettre en avant l'homosexualité, de nommer une femme ministre des armes, la parité, tout ça, ils ne connaissent pas. Mais les médias ici qui vous tombent, vous tomberez dessus pour vos propos, encenseraient ces pays où c'est totalement, c'est exclu. Mes amis, mes amis, l'heure avance, il ne va pas falloir retarder à ce que nous terminerons cette émission. J'aurais pas mon numéro de téléphone, 06 98 54 43 69. Merci. Avec l'accord de mon idée. On le retrouve aussi dans les boîtes. Et sinon, je transmettrai le numéro à Farid pour que vous le receviez dédicacé directement. Dernière chose, dernière chose. Merci Farid pour cet appel, cette intervention qui, on le sent, vient du fond du cœur. et je serais presque tendance à dire si tout le monde, s'ils étaient tous comme vous, ce ne serait pas de problème. Mais c'est au moins un message que vous avez lancé. J'espère qu'il sera entendu. J'espère que les téléspectateurs sensibles à votre message comprendront beaucoup de choses grâce à ça. Je sais que vous continuez ce combat. On aura certainement l'occasion d'en reparler à d'autres occasions. Mais à d'autres fois. Et la lecture de votre livre, bien sûr, c'est important. et puis le combat que vous venez avec votre association Arabisme et Francité. Voilà, tout ça mérite d'être soutenu. Avant de nous séparer, je vais signaler l'apparition aux éditions du Alpha, le même éditeur que Farid Smaï, du nouveau livre de Philippe Randa, qui est le livre annuel. En fait, c'est le recueil annuel de vos articles passés. C'est l'aspect peu copinage, là. C'est bien. Oui, c'est... Voilà, d'ailleurs, tiens, il y a le dernier livre qui s'appelle Une société de suspicion généralisée. Ça, c'est un très beau livre. Le titre est superbe. C'est préfacé par Jean-Claude Rolida, d'ailleurs. Préfacé par... C'est une très belle préface de Jean-Claude Rolida que je remercie. C'est la chronique barbare numéro 19. Oui, la suspicion, notre pays fracturé et où tout le monde se regarde en suspect. Alors, ce sont tous les articles que vous avez publiés sur le site Euroliberté, dans le présent, dans Synthèse Nationale, dans différents médias auxquels vous collaborez occasionnellement. Donc, voilà, ce livre, vous pouvez l'avoir aussi sur francefilles.com, c'est ça ? francefilles.com. francefilles.com, le site de vente des éditions du Alpha. Et moi, alors, du coup, je rends l'appareil à Roland qui vient de publier le livre Mes 4 vérités de Fernand Lorachinel. Fernand Lorachinel est un personnage extraordinaire. D'abord, il est normand. C'est déjà une première qualité. Vous connaissez bien, Fernand. Farid le connaît, sans doute, encore mieux que moi. J'aimerais bien qu'il nous invite, d'ailleurs. Fernand, si tu écoutes et tu regardes cette émission, Elie, moi, Pierre et Philippe seront heureux de passer un week-end dans ta belle maison. Je crois que Fernand Lorachinel sera bientôt à la place de Farid. Je crois qu'il y en a dans quelques jours, il va y avoir. Mes 4 vérités aux éditions Synthèse. National. National. Qu'on trouve sur www.synthèseédition.com. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, pardon, merci, décidément, je n'essaierai jamais à me passer de Radio Liberté, à TV Liberté. Chers téléspectateurs, merci pour cette émission. Merci Farid Smaï, merci les amis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada